Préparez vos voyages avec l'agence Riverintour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtels, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverintour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverintour, 3 rues Frébeau à Poitapitre, 0 590 91 72 10 et Paris 09 78 90 13 19. A Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverintour sera toujours à votre écoute. Réunion Actualité Bonjour, je m'appelle Bruno Ariard-Boutry, j'étais médaillé d'or à le salon d'agriculture à Paris. Il y a aussi une autre médaille d'or, c'est le corps fouillé cannelle. Donc c'est l'UNAF, c'est un concours de l'UNAF, l'Union Nationale des Apiculteurs. Donc c'est ce soumiel-là et celui-là c'est le salon d'agriculture. Donc je fais de l'apiculture depuis 25 ans. Donc cette médaille c'est vraiment une belle récompense pour l'activité d'apiculture. Après pour l'ensemble aussi des apiculteurs rayonnés, c'est une fierté. Et là aujourd'hui je suis sur le miel vert, c'est l'un des plus grands activités de l'année. Et bon, pour l'instant ça se passe très bien, il fait beau et tout. Là je vais présenter un peu tous mes miels que j'ai. J'ai le camfrier cannelle qui est là qui a été médaillé d'or. J'ai aussi la rose de bois, celui-là bientôt qui sera en concours. Il est déjà parti, j'espère quand même être récompensé aussi là-dessus. Et j'ai aussi le miel d'Ecalyptus qui est là, qui vient d'Orléo de Saint-Marie, une propriété de Busefouque, d'Orléo. Et bien sûr la baie rose qui vient de Saint-Leu. C'est là l'endroit qu'on fait un des meilleurs baies roses. Il y a un miel de forêt qui vient de la forêt d'Etevlave, les Macs aussi. Et les ambroses, c'est les ambrosades, les fameux ambrosades. C'est un miel acidulé, caramélisé un peu, qui est très bien. De ce côté-là, j'ai le fameux miel vert. Attends, je vais le chercher parce qu'il reste un peu à dégustation ici. Je crois que je l'ai. Et voilà, ça c'est un de miel qui est le plus primé. On va dire que c'est un de meilleurs au monde. Ça fait partie un de meilleurs au monde, le fameux miel vert. C'est avec ça quand même qu'aujourd'hui, le rendez-vous, le miel vert, c'est grâce à ce miel-là. Il y a beaucoup de saveurs. Et puis en extraction, il y a un petit reflet vert. Là, on ne voit pas bien, c'est ce reflet-là. Et c'est ça qui fait l'appellation du miel vert. Et aussi, j'ai le fameux miel vert jaune. Celui-là, c'est vraiment un petit trésor qu'on peut le récolter dans les hauts de la peine des Cafes, vers le volcan. Et aussi, le maïdo. C'est vraiment en altitude, 1000 mètres, 2000 mètres d'altitude. Bonjour, Alexandre Mathéos, chef du restaurant chez Émile à Toulouse. Muson fondée en 1947. Je suis ici pour participer au festival. Je suis ravi d'être avec vous. J'ai commencé à 16 ans, j'en ai 46. 30 ans de cuisine. Je prends toujours autant de plaisir et encore plus ici. Au préalable, nous avons fait un appareil à strong cake. C'est de la farine, de la levure, du beurre, du persil et de l'eau. Vous mettez tout dans un blender, on mixe tout. On met ça dans un siphon. Deux cartouches de gaz, on va se reposer à peu près une heure au frigo. C'est important de le laisser reposer. On va passer à la cuisson, presque comme je l'ai. On prend des gobelets en plastique ou en carton. Alors juste pour celles et ceux qui fassent tout juste là, on est sur une démonstration. Réalisation d'un poulet en papillote à la mode provençale avec une vinaigrette, tu as dit ? De légumes, une vinaigrette de légumes. Donc c'est un grand chef qui est là, on a Alexandre Mathéo, sur le tour du nom du cassoulet. Assiste en boîte. Il va donner toute la recette à la fin. Là, il explique au fur et à mesure, à la fin, il donnera l'ensemble de la recette. Évidemment, il y aura une petite dégustation. Ce serait bien cruel de vous faire assister à tout ça et de ne pas vous faire goûter. Il a bien précisé, il y a un grand chef, mais il y a aussi Romain qui est avec lui. Derrière chaque grand chef, il y a toujours une équipe. C'est important de le rappeler. Exactement. Vous voyez, c'est un doublé de volume. Ça donne quelque chose de très très dégère. On vous rappelle, c'est vraiment le maître mot du festival culinaire. C'est vraiment du partage. Partage de connaissances, partage de savoir, même entre professionnels de la cuisine. Et également, eh bien, le partage avec vous à travers des dégustations de choses originales. Alors, on ne vous fournit pas un repas. Ce ne sera pas une assiette gardie de salade et frites, mais vous allez pouvoir juste avoir la dégustation pour avoir le goût très particulier de ce qui va être présenté dans quelques instants. Le temps de la cuisson, du dressage. Comme ça, vous verrez comment on peut mettre ça sur une belle assiette pour que ce soit joli. Et en plus, vous allez pouvoir goûter tout ça. Et vous voyez, il ne se moque pas de vous. Regardez comme il s'est préparé un truc magnifique. Il y en a d'autres qui arrivent, rassurez-vous. D'accord, d'accord, d'autres qui arrivent. Voilà, c'est de sa réputation. Est-ce qu'on le garde à La Réunion ? Vous bloquez le vol. Vous téléphonez à l'aéroport, vous faites une blague et comme ça, on le garde avec nous. Moi, je suis Blanche Pia de la société Fleur Ivor, une société que j'ai co-créée avec mon associé Amandine Vanet qui a 6 ans maintenant. Donc, en fait, Fleur Ivor, c'est des bouquets de fleurs qui sont à la fois ornementaux et comestibles. Le principe, c'est vraiment de jouer avec le double usage, le double intérêt. Donc, l'intérêt de décorer, d'apporter vraiment de la lumière dans les maisons et l'intérêt de les consommer. Donc, on fait beaucoup également d'événementiel, on fait des ateliers de dégustation blind test à partir des fleurs comestibles. Donc là, ce qu'on a réalisé, on a réalisé un grand bateau en fait avec une base chocolat. L'idée, c'est qu'on puisse déguster toutes les plantes qui sont présentes. Donc, je peux vous parler un petit peu des fleurs qui sont là. Là, par exemple, on a une plante qui s'appelle l'agastache. Donc, c'est une fleur qui est très intéressante, qui a des saveurs qui sont très mentholées, qui sont un peu pimentées et qui vont pouvoir agrémenter aussi bien des desserts. Ça peut être une salade de fruits qu'un plat cuisiné à base de poulet, par exemple, avec du lait de coco. Ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que je peux vous présenter ? Ça, c'est la paille derrière. Donc, ça, c'est la plante qu'on appelle la plante fromage. Donc, c'est assez marrant. C'est une plante qui a vraiment des saveurs de camembert et qui sent le camembert. Donc, en fait, on peut remplacer le camembert par cette plante. On peut l'utiliser cuite également. Ça fonctionne très bien. On a le bégonia qui est juste ici, qui est une petite plante que je vais vous sortir. Qui est une fleur qui est quand même assez connue, finalement, qu'on retrouve un peu dans toutes les jardinières. Et qui est une fleur qui est vraiment chouette en cuisine. C'est très acidulé comme saveur. Donc, ça peut être très intéressant pour accompagner un poisson, par exemple. Donc, très simple à utiliser. Un poisson blanc. On met simplement du bégonia dessus. Ça apporte cette teinte d'acidité qu'on aime bien retrouver avec le poisson. Qu'est-ce que je peux vous présenter ? On a la sauge. La sauge qui est une plante qui est assez connue, qui est très utilisée dans la cuisine italienne. Donc, on mélange beaucoup avec du beurre, avec des pâtes. Donc, c'est une fleur qui est vraiment passionnante parce que c'est une grande famille. La famille des sauges. Il y a énormément de sauges de diverses saveurs. Donc, là, on a la sauge ananas qui va avoir une petite teinte d'ananas en bouche. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? La tagette. La tagette qui est une fleur qu'on retrouve beaucoup à La Réunion. qui est une fleur qui est assez commune finalement et qui est très intéressante parce qu'en fait, ces feuilles vont avoir des saveurs un peu de pamplemousse, pamplemousse poivrée. Donc, c'est très intéressant avec du chocolat, moi, je trouve. Ce n'est pas très simple à utiliser, mais c'est vraiment complexe comme saveur. Donc, pour les gens un petit peu assidus sur la cuisine, ça peut être vraiment chouette. On a le géranium que vous connaissez peut-être un petit peu plus. J'ai vu qu'il y avait un stand de sirop de géranium qui est assez expert en la matière. Donc, le géranium rosa s'isola avec du fromage frais. C'est très chouette. Donc, voilà. En fait, l'idée, c'est de montrer que dans les fleurs, en fait, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Il y a toutes les saveurs et toutes les couleurs. En fait, c'est ça qui est génial. En fait, on n'a pas besoin d'ajouter grand-chose. La nature fait quand même vraiment tout ce qu'on souhaiterait. Donc, c'est chouette. Il n'y a plus qu'à les apprendre, à les reconnaître et prendre évidemment grand soin à ne pas utiliser des fleurs qui souhaiteraient ses soins.